Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette session de cas pratiques. Pour cette formation, je ferai plusieurs sessions de cas pratiques puisqu'il y a la partie théorique, la partie formation proprement dite que vous avez dans le programme. Mais pour vraiment bien maîtriser notre stratégie, faire nos stratégies, il est préférable de faire des cas pratiques où je vais vous montrer exactement comment je prends des trades et puis surtout les résultats de mes trades. Alors du coup, je voulais vous faire une vidéo hier, malheureusement je n'ai pas eu le temps et là nous sommes en week-end. Alors en week-end, les marchés sont fermés, même le marché du forex est ouvert 5 jours sur 7. Il est ouvert du dimanche de 23h jusqu'au vendredi à 23h. Du coup là, il faudra que j'attende la reprise donc lundi pour pouvoir faire une mise à jour de cette vidéo. Mais en tout cas, là vous verrez déjà, aujourd'hui nous sommes samedi, vous verrez déjà comment je place un trade. Et ici ça va être intéressant puisque je vais vous parler du concept de divergence, un concept très très pertinent pour pouvoir détecter des retournements de tendance et se positionner au bon moment. Alors vous le savez, la stratégie FXCR est basée vraiment sur les retournements de tendance. Du coup, dès qu'on peut arriver à détecter un retournement de tendance à l'avance, ça permet de mieux se placer pour pouvoir capter une belle vague et générer pas mal de profit. Et avec le RSI, on va pouvoir détecter ces retournements de tendance grâce aux divergences. Alors la divergence en fait, ça va être en fait une différence de sens entre deux plus hauts ou deux plus bas sur la courbe de prix et les mêmes deux plus hauts ou les mêmes deux plus bas sur la courbe du RSI. Parce que le RSI, ce n'est pas seulement les zones de surachat et de survente, avec le RSI, on peut détecter des divergences. Et dès qu'il y a une divergence de sens entre les plus hauts sur la courbe de prix et sur le RSI, ça signifie à plus de 90% qu'il va y avoir un retournement de tendance. Un retournement de tendance est imminent et le sens du coup de ce retournement sera donné par le RSI. Je vous montre un exemple très simple puisque là, pendant que j'étais en train de faire mes recherches, je suis tombé sur un excellent cas pratique. Du coup, j'ai pris mon matériel pour vous faire cette vidéo. Ici, nous sommes sous la courbe USD-CAD, donc le dollar américain contre le dollar canadien. Et ici, on a un exemple de divergence. Donc là, j'ai déjà tracé ici pour vous. Vous voyez quand même que j'ai mis une barre ici entre les trois plus hauts ici, le plus haut ici et le plus haut ici. Ok ? On voit que ça pointe vers le haut. Ok ? On n'est pas fou. Ça pointe bien vers le haut. Or, si je reprends les mêmes plus hauts ici sur le RSI, c'est-à-dire ici à ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça pointe vers le bas. Ici, ça pointe vers le haut. Ici, ça pointe vers le bas. C'est ce qu'on appelle une divergence. Et évidemment, ça n'a pas chômé. Après cette divergence, il y a eu une tendance baissière. D'accord ? De même, je vais vous trouver un autre exemple. Ici, oui, ici. Du coup, quand on arrive en bas ici, on a donc ici à ici. Ça pointe du coup vers le bas. On est d'accord. Voilà, vers le bas. Mais si je trace sur le RSI, d'ici à ici, ça pointe vers le haut. Ok ? On est bien d'accord. Ça va de ici à ici. Ok ? Donc, ça pointe vers le haut. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a eu un retournement de tendance. C'est reparti vers la hausse. Donc, du coup, si je continue, on peut trouver d'autres exemples de divergences. En fait, pour trouver les exemples de divergences, il faut juste regarder les changements de tendance. Donc, oui, ici. On peut prendre un exemple ici. Là, ça pointe vers le bas. Là, ici, les mêmes plus hauts, enfin, les mêmes plus hauts, ça pointe cette fois-ci vers le haut. Ok ? On vérifie bien que c'est bien ça. Hop ! Hop ! Vous voyez bien qu'il y a une différence. Ok ? À partir du moment où vous voyez des divergences comme celle-ci, ça annonce, dans plus de 90% des cas, comme je vous l'ai dit, ça annonce un retournement imminent. Ça ne veut pas forcément dire que le retournement va se faire tout de suite, mais en tout cas, le retournement est plus qu'éminent. Du coup, il faut se préparer à un changement de tendance et on peut se positionner. D'accord ? En faisant confiance, évidemment, à sa stratégie. Ici, ici, également, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, ça pointe vers le bas. Or, ici, ça pointe vers le haut. Résultat, tendance haussière. Vous voyez ? Donc, du coup, je vais préférer ça pendant encore 10 heures. Ici, je pense qu'on va trouver un bel exemple. Effectivement, ici, on a... Donc, comme ceci. Donc, c'est assez droit, on va dire. On peut même, si je prends le plus haut ici, du coup, on voit bien que ça descend. En revanche, si je prends d'ici à ici, ça monte. Ok ? Là, ça descend. Ici, ça monte. En règle générale, quand la divergence est vraiment prononcée sur le RSI, ça signifie qu'il va y avoir un changement important. En fait, du moins, qu'il y aura une belle vague où on va pouvoir surfer dessus. Donc, voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris le principe des divergences. On va donc pouvoir revenir, du coup, sur notre graphique à l'instant T où on parle. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai peut-être zoomé un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici à ici, on est à la baisse. Alors que d'ici à ici, on est à la hausse. Donc, ce n'est pas très compliqué. Même si on prolonge comme ça et ici qu'on prolonge, ce n'est pas compliqué. On voit bien qu'il y a une divergence. Vous voyez bien qu'il y a une divergence. Et la divergence sur le RSI pointe vers le haut. Sous-entendu qu'il va y avoir un retournement de tendance vers le haut. D'autant plus que le RSI en lui-même, il pointe vers le haut. Puisque là, il pointe un petit peu vers le bas. Là, il pointe vers le haut. Et de base, du coup, j'avais placé un trade. Je n'avais pas l'intention de vous faire la vidéo. Mais j'avais placé un trade par ici. Pourquoi ? Parce que, je vais vous montrer. Ici, du coup, j'avais capté une divergence. Comme on peut le voir. Et du coup, je m'étais placé à peu près ici pour bien capter. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre également. Et je ne sais pas si je l'avais bien précisé. Mais je le reprécise. Et je le repréciserai encore dans les autres cas pratiques. Quand vous voulez trader un retournement de tendance. Ou surtout une correction de tendance. Si vous voulez trader à la hausse. Il faut vous placer idéalement dans un plus bas. Et inversement, si vous voulez trader à la baisse. Il faut vous placer sur un plus haut. Je m'explique. Ici, par exemple. Imaginons que l'on veut trader à la baisse. Je vais zoomer. Si vous voulez trader à la baisse ici. Idéalement, il faudrait vous placer sur des plus hauts. Ici, ici, ici. C'est important pour pouvoir bien capter toute la vente. Parce que si vous vous mettez au plus bas dans une tendance baissière. Et bien, ça va prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez tirer profit. Et imaginons que la tendance s'essouche au moment où vous vous mettez en position. Et bien, du coup, vous allez être perdant. Parce que vous n'aurez pas le temps de passer en positif avant que la tendance ne change. De même, si vous voulez trader en tendance haussière, idéalement, il faut vous placer dans les creux. Ici, là. Quand la courbe, elle vient rebondir sur la moyenne mobile, du coup, il faut idéalement vous placer sur les creux ici pour pouvoir capter une bonne partie de la vente. N'oubliez pas que la courbe de prix, quelle que soit son unité de temps, quelle que soit son échelle, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Du coup, quand vous voulez vous placer, et bien, si vous voulez vous placer à la hausse, idéalement, il faut vous placer dans un creux. C'est exactement ce qui se passe ici. Quand on voit ici, déjà, il y a la divergence qui montre bien qu'il va y avoir un retournement de tendance. On voit ici le RSI qui pointe vers le haut, donc qui sort de la zone 30, qui pointe vers le haut pour aller vers le 70, donc qui veut dire que le changement de tendance est vraiment plus qu'éminent. Et puis, quand on regarde ici, sur le graphique même, on voit au niveau des bougies qu'il y a un avalement haussier ici. La grande bougie verte qui avale la bougie rouge. En général, c'est signe qu'un retournement est imminent. Et puis, pour finir, les moyennes mobiles qui sont sur le point de se croiser. Donc, tout ça me laisse à penser qu'il va y avoir un retournement et qu'il faut, du coup, se positionner. Alors, je tiens à préciser également dans cette vidéo, au niveau des moyennes mobiles, j'en parlerai dans un autre cas pratique, mais au niveau des moyennes mobiles, je préfère utiliser les moyennes mobiles exponentielles. Je crois que dans le module sur les moyennes mobiles, je parlais des moyennes mobiles simples. Quand vous faites du day trading ou du scalping, il vaut mieux utiliser les moyennes mobiles exponentielles. Les moyennes mobiles simples seront réservées pour ceux qui souhaitent faire du swing trading ou du trading à long terme. Donc, quand vous allez ici sur FX, vous tapez EMA pour moyennes mobiles exponentielles, à ne pas confondre avec SMA qui sont les moyennes mobiles simples. OK ? Donc, quand vous faites du day trading, prenez toujours des moyennes mobiles exponentielles. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent un meilleur signal que les moyennes mobiles simples. Les moyennes mobiles simples donnent de bons signaux, mais elles donnent ces signaux en retard. Donc, c'est toujours quand la fête est finie qu'il y a le croisement et du coup, ça, ce n'est pas intéressant. Alors qu'avec les moyennes mobiles exponentielles, vous avez les signaux qui sont fiables, mais les signaux vont arriver beaucoup plus tôt. Donc, c'est plus intéressant. De même, pour la configuration, la moyenne mobile exponentielle rouge, donc la moyenne mobile lente, elle sera à une période de 30. Vous allez la configurer à 30. Et la moyenne mobile bleue, vous allez la configurer à 3. OK ? 3, 30. 3, 30. Voilà. Et à partir de là, vous aurez quelque chose de sympa et de pertinent. Quand vous verrez des croisements, en général, c'est que le changement est en train de se faire. OK ? Alors qu'avec les moyennes mobiles simples, le croisement, le changement, il a déjà eu lieu. Bon. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment à préciser. Et puis ici, du coup, je vais rentrer en position. Parce que non seulement il y a une divergence ici, le RSI pointe vers le haut, les moyennes mobiles semblent montrer qu'elles vont se croiser. Je vais rajouter Ishimoku pour voir un petit peu ce que ça me dit. Ce que ça me dit. Mais je crois que ça va être encore en baissier. Puisque... Ouais, c'est encore en baissier. Puisque... Parce que le changement n'a pas encore eu lieu. Mais il va avoir eu lieu. Du coup, c'est en baissier. Mais on voit bien qu'il va rentrer dans le nuage. Là, le... Il va croiser le nuage. Il n'y a pas d'autre solution ici. On voit bien que le croisement est inévitable ici. Et puis, quand on regarde les courbes ici, effectivement, on a déjà le croisement qui est fait. Sur les deux Tenkan, on a le croisement qui est fait avec la rouge qui passe au-dessus de la bleue. Quand la rouge passe au-dessus de la bleue sur Ishimoku, ça signifie qu'il y a une tendance haussière. Et puis la courbe de prix aussi qui commence à passer au-dessus. Donc, tous ces éléments me laissent à croire qu'il va y avoir un retournement de tendance à la hausse. Et c'est parfait. Je retire Ishimoku. Et pour conclure, c'est le bon moment pour s'insérer parce qu'on est dans un croc ici. Vous voyez bien que la courbe, du coup, regardez, elle monte comme ça, elle descend. Elle monte comme ça, elle descend. Donc, si on voulait trader à la baisse ici, idéalement, il fallait se mettre sur les plus hauts ici. Pour bien capter la baisse. Par contre, quand on va passer cette fois-ci en tendance haussière, du coup, là, on est dans le creux. Donc, le creux, c'est le moment où il faut se placer idéalement. Alors, évidemment, comme je n'ai pas envie de me faire avoir, on ne sait jamais. Du coup, je ne vais pas me placer, je ne vais pas passer d'ordre directement pour être positionné ici, mais légèrement plus haut. Alors, je prends le plus pour regarder un petit peu plus haut. Donc, 1,30,589. 1,30,589. Clic droit. Nouvel ordre. Ordre en attente, puisque on est, de toutes les manières, c'est le week-end, donc c'est fermé. Du coup, je place mon ordre en attente. Ça sera donc à 1,30,589. Ensuite, je vais laisser le volume. Voilà. Et l'ordre va se déclencher. Donc, lundi, si effectivement ma théorie se confirme que ça part vers le haut, mon ordre va se déclencher. Puisque si on ne sait jamais, ça décide de repartir vers le bas, mon ordre ne va pas se déclencher. Mais si ça part vers le haut, c'est que j'aurais eu raison. De toutes les manières, même visuellement, on voit bien que la courbe, on voit bien que la courbe, quand on regarde la courbe bleue, on voit bien qu'elle descend comme ça, mais elle commence à se retourner. Elle commence. Là, ce n'est pas encore tout à fait visible, mais elle commence à se retourner. Et puis, tous les indicateurs montrent qu'il va y avoir un retournement à la hausse. Voilà. Donc, du coup, je vais attendre lundi pour faire un update, pour voir les résultats de ce trade. Je vais même réhaussir un peu le take profit. Ici. Voilà. Et puis, du coup, je reviendrai vers vous pour vous montrer les résultats de ce trade. Oui, juste avant de vous quitter, du coup, là, je suis sur le GBPUSD, donc la livre sterling contre le dollar américain. Et là, exactement, on voit une divergence juste ici. On voit bien que là, ça pointe vers le bas, puisque de base, on était sur une tendance vraiment baissière. Alors qu'ici, ça pointe vers le haut. Les deux derniers plus haut, là, ici, ça pointe vers le haut. Ce qui laisse sous-entendre qu'il va y avoir un retournement. Si on regarde ici, on avait vu, ici, on voit que ça pointe vers le haut. Alors que si on met ici au même endroit, on voit que ça commence à pointer vers le bas. Et effectivement, il y a eu une bête redance baissière qui est venue par la suite. Et bien là, du coup, c'est pareil. On voit que ça pointe vers le bas, mais ici, on voit que ça pointe vers le haut. Du coup, ça sous-entend qu'il va y avoir un retournement de tendance. D'autant plus que, quand on regarde les moyennes mobiles exponentielles, il y a un croisement. Le croisement à la hausse vient de se faire. Le croisement à la hausse a été fait ici. Du coup, la courbe bleue a croisé à la hausse la courbe rouge. Donc, on est déjà à deux signaux qu'il va y avoir un retournement de tendance. Du coup, si je rajoute peut-être Ishimoku, peut-être pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux nuages. Appliquer. Là, justement, ça a croisé du coup le nuage à la hausse avec un croisement des moyennes mobiles. Un petit croisement. C'est encore tout neuf. Ah non, excuse-moi. Le croisement des Tenkan de Ishimoku. Les Tenkan, ce sont les moyennes mobiles de Ishimoku. A été fait ici. Un croisement à la hausse qui a été fait ici. Avec la Shikun Span qui commence à sortir du nuage. Le tout commence à sortir du nuage également. Ça signifie qu'on rentre effectivement dans une tendance haussière. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour s'insérer dans cette tendance ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un plus haut. C'est vraiment le pire moment pour rentrer sur tendance haussière. C'est de se mettre sur un plus haut. On va bien au niveau du RSI qu'on est sur le 70 et que ça va baisser. Rappelez-vous que la courbe d'un prix, comme je vous le disais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, c'est monté, c'est descendu, c'est monté. Ça va redescendre. Et après, ça va remonter pour partir à la hausse. Donc là, il faut attendre en fait que ça descende. Les moyennes mobiles ici vont servir de support et résistance. Donc là, vu que c'est monté ici, ça va redescendre à peu près ici. Donc moi, je vais mettre une alerte. Ok ? Je vais mettre une alerte à ce niveau quand le prix à la baisse atteint ici, la zone ici. Donc on est à 1.32.482. Donc je vais mettre une alerte de prix, comme ceci. Donc le prix de vente, 1.32.482. Je peux même mettre un petit commentaire. Je vais mettre le retournement de tendance. Retournement de tendance. Voilà. Définir une alerte. Enfin, je mets retournement en fait. C'est pas... Quand la courbe va venir à la baisse ici, ça ne sera pas encore le retournement. Mais au moins, je sais qu'il faudra que je vienne surveiller la zone, puisque ça ne sert à rien de mettre en mode achat, parce qu'il se peut que ça descende encore plus bas, encore. Parce que là, si ça fait un plus haut ici, ça peut encore descendre encore plus bas avant de remonter. Du coup, moi, je ne peux pas attendre que ça remonte à la hausse ici, alors que je peux m'insérer dès ici. Donc là, déjà, je mets à la baisse ici. Et ensuite, je vais surveiller pour voir l'évolution du cours du prix. Si je dois m'insérer à ce niveau-là, ou si je dois encore attendre que ça descende encore un peu plus pour m'insérer. Voilà. Donc, je ne prends pas de risque inutile. Je vais plutôt attendre tranquillement qu'il y ait le retournement et m'insérer sur ce retournement. C'est vrai que si on était déjà sur un marché ouvert, à ce stade-là, je me serais mis par ici, juste pour drafter une petite baisse, avant de drafter le retournement. Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas sentir lundi la reprise des marchés pour vous faire une mise à jour et vous montrer les résultats. Salut les entrepreneurs. Donc, petite update, puisque là, nous sommes lundi minuit 32. C'est-à-dire que la journée de dimanche vient d'être finie. Il est minuit 32. Et le marché du forex, plutôt, commence à reprendre son activité. Et puis, à 8 heures du matin, du coup, les marchés normaux vont reprendre leur activité. Et donc, du coup, la volatilité va revenir. Donc là, vu que le marché du forex est réouvert, on peut déjà analyser ce que je vous avais dit. Il fallait que j'attende, du coup, le lundi pour pouvoir continuer cette analyse. Du coup, ici, sur GPB-USD, je vous avais dit qu'il y avait ici une divergence. Vous la voyez bien ici. Il y a une divergence qui veut dire que ça va finir par repartir vers le haut. Et qu'il faut attendre, du coup, le bon moment pour repartir. Parce que là, il me semble qu'ici, comme je vous l'avais dit, c'était à ce point-là. Au dernier moment où j'ai fait la vidéo, c'était à ce niveau-là. Je vous ai expliqué que, même si c'est à ce niveau-là, dans l'immédiat, ça allait redescendre. Du coup, là, vous avez déjà pu prendre un peu de profit en mettant un tel profit par ici. C'est exactement ce qui est en train de se passer a priori. Puisque là, du coup, c'est descendu, comme convenu. C'était le plus haut, donc là, ça descend à un plus bas. Et une fois qu'il va finir son plus bas, il va repartir à la hausse. Et cette fois-ci, ça va engager la véritable hausse. Là, du coup, ce n'est pas tout à fait le bon moment pour rentrer à l'achat. Pourquoi ? Parce que là, il y a une bougie verte qui commence à apparaître. C'est bien. Mais on n'a pas encore de vrai signal. Il faudrait qu'il y ait un avalement haussier ou une étoile du soir pour pouvoir valider, du coup, le retournement. Puisque là, ça peut continuer à descendre encore un petit peu. Si je me place maintenant et que ça continue à descendre, du coup, je vais commencer en perte. Donc, il vaut mieux que j'attende voir jusqu'où ça descend ou si ça commence bien à remonter. Et s'il y a une validation, autrement dit, après cette bougie ici, c'est une deuxième bougie verte qui apparaît. Alors, ça sera le bon moment pour rentrer. Ça signifie que le creux, le plus bas, est en train de se finir. Donc, je vais surveiller par ici. Et puis maintenant, si on regarde à côté ce qu'on a, on a, là, on est sur le US 30, OK ? Donc, sur le d'urgence, l'indice américain. On voit ici qu'à priori, il n'y a pas de divergence. Ici, tous les plus hauts sont dans le même sens sur le RSI et sur le graphique. Donc, normalement, on est sur une tendance baissière, à priori. OK ? Et ça devrait continuer à baisser. Ça signifie donc que si on est sur une tendance baissière, je regarde les moyennes mobiles exponentielles, elles se croisent encore une fois à la baisse. Donc, ça confirme qu'on est bien sur une tendance baissière. Si on est sur une tendance baissière, ça veut dire deux choses. La première, c'est que si on veut rentrer sur sa tendance baissière en pariant à la baisse, il va falloir patienter qu'on atteigne le plus haut. Alors, je change la couleur vite fait. Voilà. Il va falloir patienter que la courbe remonte ici. Il n'y a pas de divergence. Ça signifie qu'on va repartir sur une tendance haussière ensuite. OK ? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est attendre que le cours ici atteigne son plus bas. Donc, si ça se trouve, ça va atteindre son plus bas par ici. Je vais retracer une ligne de tendance. Voilà. Donc, si ça se trouve, ça va atteindre son plus bas par ici et repartir vers le haut pour repartir vers le bas. Maintenant que je suis en train de bien analyser la situation, qu'est-ce que je vois ? Ici, on voit que ça part bien vers le bas. Quand on trace la résistance ici, on voit que ça part vers le bas sur les deux derniers plus hauts. Par contre, si je trace les mêmes plus hauts sur le RSI, qu'est-ce que je vois ? A priori, ici, il y aurait une divergence. Quand on regarde bien, d'ailleurs, même si je me mets ici comme ça, on dirait bien qu'il y a une divergence. OK ? Si je regarde bien, alors juste ici, on a le point qui est là, qui ramène vers le point qui est ici. Effectivement, regardez bien, il y a une divergence. Ce qui n'est pas énorme, mais il y a quand même une divergence. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'US rente va repartir en tendance haussière. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que là, on est potentiellement au bon endroit, pratiquement au bon moment pour se positionner. Puisque si ça repart, comme je vous le disais, en tendance haussière, ça signifie qu'il faut se positionner, cette fois-ci, vers le plus bas pour bien capter toute la hausse qui va suivre. D'accord ? Effectivement, si on veut se positionner à la baisse, effectivement, il faut attendre d'être ici pour se positionner en vente. Mais là, si on veut se positionner à l'achat, dans tous les cas de figure, même si ce serait une véritable tendance baissière, on peut déjà faire du profit ici, puisque ça va forcément remonter. Là, on est sur un plus bas. Ça va forcément remonter. Donc là, c'est du trading à contre-courant. Mais là, vu qu'on voit bien qu'il y a une petite divergence haussière, ça confirme bien que se positionner ici serait une bonne chose. Et là, on a ce qui ressemble à un avalement haussier. Donc je vais attendre ici, encore une fois, la fin de la clôture de la bougie ici pour voir ce qu'il faut faire. Déjà ici, la configuration me laisse à croire que ça va repartir vers la hausse dans l'immédiat. Ok ? Donc je ne vais pas sentir encore un petit peu la clôture de la bougie pour voir ce que la bougie d'après donne comme résultat. Là, on peut déjà faire du profit ici. Bon, là, je vois la configuration. C'est effectivement un signal pour se positionner à l'achat. Donc moi, vu que je suis devant mon ordinateur, je vais surveiller pour voir un petit peu l'évolution de la courbe. Mais a priori, ça devrait bien repartir vers la hausse. On est ici dans une tendance haussière sur l'US-30. Tout comme sur le GPB-USD, qui lui aussi, a priori, est en train de repartir vers la hausse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner tout de suite. Alors du coup, je vais placer un ordre d'achat. Donc nouvel ordre, c'est ici à l'achat. Donc je vais placer un ordre. Voilà, je vais mettre déjà une limite, un premier tech-profit à 28.320. Voilà. Et le stop-loss, je vais le positionner à 27.609. 27.609. Et voilà. Et après, le stop-loss, je pourrai le rehausser par la suite. Ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, je vais lisser comme ça. Je vais positionner ouverte. Pour le moment, je suis en négatif. Mais ça va repasser en positif. Et du coup, sur le GPB-USD, est-ce que c'est le moment de rentrer ? Je vais mettre... Il ne faut peut-être pas sentir encore un petit peu. La bougie ne me donne pas encore beaucoup de satisfaction. Donc je ne vais pas sentir encore un petit peu à ce niveau-là pour voir si c'est le bon moment. Et ensuite, je vais me positionner à l'achat ici. J'attends de voir la bougie suivante pour voir si elle est verte pour me positionner. Si ça se trouve, ça va redescendre vers le bas. Donc je vais attendre encore un petit peu la confirmation. Donc là, je vais surveiller déjà l'US30. Et ensuite, quand le GPB-USD va se confirmer à l'achat, je vais me positionner dessus. Et je reviendrai vers vous pour vous faire un update. Alors, nouvelle update. Là, nous sommes 1h49 du matin. Du coup, sur le GPB-USD, en fait, je m'étais mis un petit peu trop tôt. Comme vous le voyez, là, ça continue une légère baisse. Ok ? Ça continue une légère baisse et ça part un petit peu en range. Comme vous le voyez, je vais faire un petit zoom. Hop ! Vous voyez que ça part un petit peu en baisse. Mais en tout cas, on est bien sous une tendance aussi qui est en train de se préparer. Comme on le voit ici. Donc, il est très très clair. Mais je m'y suis pris un petit peu trop tôt. Du coup, là, ça ne va pas tarder à remonter. Ce qu'on voit bien que là, le plus bas, le nouveau plus bas, il est ici. Donc là, il va peut-être continuer encore un petit peu en range. Vu que là, il est 1h50. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volatilité. Donc, ce n'est pas la meilleure heure pour placer ces trades. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Juste pour vous dire que, voilà, des fois, quand on s'y prend légèrement trop tôt, de ne pas paniquer. Même si là, on est en rouge, c'est normal. Puisque je m'étais placé à peu près ici. On voit bien les pointillés ici. C'est l'ordre sur lequel je me suis placé. Du coup, il faut s'armer de patience. Là, on voit que les bougies vertes commencent à redémarrer. Du coup, là, c'est vraiment le moment pour se lancer. Là, on voit que les prix commencent à diminuer. Ça va repasser au vert et ça va monter au-dessus. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour suivre l'avancée des choses. Salut, salut. Donc, petit update, du coup, pour cette séance de trading. Alors, du coup, le trade que j'avais placé sur l'US30, évidemment, c'est aguerré gagnant. Sans grande surprise. Au final, je l'ai clôturé. Alors, je vais revenir sur l'US30. Je l'ai clôturé à peu près ici. Ok ? Donc, ça a atteint mon take profit. Je n'avais pas eu le temps de rehausser. Du coup, ça l'a atteint. Malheureusement, puisque là, ça va continuer de grimper. Ok ? Mais dans tous les cas de figure, c'est pas grave. J'ai pris un peu plus de 1000 euros. Donc, ça devra aller. Du coup, l'autre trade, du coup, donc le GPB-USD est toujours en range. Donc, il faut être patient. Il faut savoir qu'il n'y a pas de sens. On n'a pas trop le choix. Mais ça va partir ensuite à la hausse. Je ne m'inquiète pas pour ça. La divergence est claire et nette. Du coup, je me suis placé sur une nouvelle opportunité. Sur l'euro GBB. Alors, sur l'euro GBB, on se place ici. Alors, c'est un peu le boira. Mais quand on regarde bien, on voit d'une part qu'il y a manifestement une tendance haussière. Si je fais un petit zoom, on voit qu'il y avait une tendance baissière jusque là. Et ensuite, c'est reparti en tendance haussière. Avec un croisement des moyennes mobiles exponentielle. À partir du moment où il y a une tendance haussière, S'il faut s'insérer sur une tendance haussière, Il faut s'insérer dès que possible sur des plus bas, à proximité des plus bas. Et du coup, quand j'ai analysé le graphique, Et bien, c'est exactement ce qu'il y avait. Je me suis placé juste ici. Pour le moment, je suis encore en perte. Puisqu'il y a le spread qu'il faut d'abord combler. Et une fois qu'il va être comblé, je vais passer en bénéfice. Alors, comme je vous le disais, À minima, là je suis en train de passer au vert. À minima, je dis bien à minima, Je peux déjà prendre un profit ici. Pourquoi ? Parce que, dans tous les cas de figure, Vu que la courbe, elle est à montée ici, Elle est descendue ici, sur sa zone de support. Et bien, fatalement, elle va remonter au minimum vers la zone de résistance qui est ici. À peu près vers la zone de résistance qui est ici. Si ça se trouve, après, elle va redescendre. Ou si ça se trouve, elle va remonter. Mais comme je vous le disais, On est ici, globalement, dans une tendance haussière. Et puis, et puis, et puis, et puis. Vu qu'on est toujours dans cette mouvance de bien détecter les divergences. Juste ici, qu'est-ce qu'on voit ? Ensuite ici, vu qu'on cherche des divergences, On voit bien qu'il y a eu une divergence ici. Alors, je remets, voilà. Donc, une divergence ici, Qui a entraîné ensuite une belle hausse. Sur cette hausse, on voit qu'il y a une divergence ici, Qui a entraîné par la suite une baisse. Et puis, une petite divergence ici, Qui a entraîné ensuite une hausse. Ici, donc, il faut juste regarder si, effectivement, Il n'y a pas une nouvelle divergence. A priori, non. Ah non, non, il n'y a pas de divergence ici. Donc, s'il n'y a pas de divergence, Eh bien, il faut continuer dans le sens Dans lequel on trade. Je vais juste regarder. Si je trace. Donc là, on dirait que ça descend. Et là aussi, ça descend. Donc, ça devrait le faire. Pour un moment, ça devrait le faire. Donc là, je vais juste prendre un petit take profit par ici. Vu qu'on est sur une tendance haussière, c'est vrai. Mais la tendance haussière est déjà bien prononcée à mon goût. Ok. Je vais juste rajouter Ishimoku pour voir vite fait. Où est-ce qu'on en est ? Avec Ishimoku. Alors, Ishimoku, on est, c'est mitigé. C'est mitigé. Du coup, je ne vais pas garder ma position dessus très, très longtemps. Je vais la couper dès que j'arrive à peu près ici au niveau de mon take profit. Voilà. Salut les entrepreneurs. C'est Jonathan. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle session de trading. Donc, nous sommes lundi. Il est 15h52. Il est 15h52 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et je me suis placé ici sur l'euro GPB à 15 minutes. Ici, on voit qu'il y a une divergence qui tend vers la baisse. Quand on regarde ici, ça monte en haut. Pourtant, quand on regarde sur le RSI, ça descend vers le bas. Sous-entendu qu'il va y avoir un retournement. Du coup, je me suis positionné à la baisse d'autant plus qu'au moment où j'ai placé mon trade, donc à peu près ici, on atteignait du coup le plus haut. Puisqu'on voit ici qu'il y a des plus hauts qui sont atteints. On est dans une tendance, pour le moment, qui est haussière. Et donc, sur une tendance haussière, idéalement, évidemment, il faudrait trader par ici pour se mettre à la hausse. Mais vu que j'ai vu qu'il y a une divergence, je me suis mis ici sur le plus haut pour trader à la baisse. Donc, au pire des cas, même si le retournement n'a pas lieu dans l'immédiat, dans tous les cas, je peux déjà manger une petite partie ici de la baisse. Mais je pense que ça va finir par redescendre un petit peu. Donc là, j'ai placé mon trade. Je suis à peu près à une centaine d'euros de bénéfice. Il faut que je laisse tout ça gonfler. Et puis, concernant le trade précédent, alors ici, j'ai eu un petit problème au niveau du stop-loss, parce que j'avais mis un stop-loss suiveur et je l'avais mal configuré. Et du coup, ça l'a atteint alors que ça n'aurait pas dû, malheureusement. Mais bon, ici, on a sur l'US30, du coup, j'avais raison au final. Et là, du coup, j'ai encaissé une belle petite performance. Ici, j'avais un stop-loss suiveur également. Il faut que je les configure un petit peu mieux. Et du coup, il y a eu un petit retournement de tendance, mais ça atteint mon stop-loss. Donc là, je suis en break-even. Break-even, ça signifie qu'on n'est pas à perte, on est en gain. Quand la situation se passe mal, quand il y a un retournement de situation, vu que vous avez un stop-loss suiveur, ça veut dire qu'il se déplace en même temps que la courbe de prix, que vos gains. Quand il y a un retournement, vous n'êtes plus en perte, vous êtes en bénéfice. Voilà, donc là, en somme, ça fait à peu près 800 euros de gagné. Et là, je continue ma prise de bénéfice sur l'euro GPB. Voilà, salut à nouveau. Donc là, je viens de fermer du coup ma prise de bénéfice. J'ai clôturé à 123 euros. Pourquoi est-ce que j'ai fermé la prise de bénéfice ? Tout simplement parce que la situation n'est pas suffisamment optimale pour rester sur du moyen terme sur ce trade. Puisque les courbes, les moyennes mobiles sont quand même vachement espacées. Et on est quand même sur une tendance haussière. Si je rajoute Ishimoku, voilà, si je rajoute Ishimoku, on va bien qu'on ait son tendance haussière. Et je n'aime pas trop faire de trade à contresens. Même si ici, il y a une divergence, il n'y a pas assez de signaux pour entrer sur du moyen terme. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait au moins un début de croisement avec les moyennes mobiles. Et ce n'est absolument pas le cas ici. Donc, on pourrait même penser qu'ici, ça va finir par remonter. D'autant plus qu'en M5, la courbe est à peu près ici. Donc là, on pourrait croire qu'il y a un croisement. Mais non, ce n'est pas un croisement. C'est plutôt une correction en fait. C'est-à-dire que là, quand je m'étais inséré, j'étais à peu près ici. C'est descendu là. Et quand ça descend ici, c'est un peu comme une zone de support. Ça veut dire que ça ne va pas tarder à remonter. Ok ? Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit que je préfère plutôt clôturer mon offre et chercher une vraie opportunité sur le marché. Donc, je vais continuer mon analyse. Et dès que je vais trouver une bonne opportunité, je reviendrai vers vous. Salut, salut ! Donc, nouvelle opportunité de trade juste ici. Nous sommes sur le GPBUSD. En M15, on a donc ici la divergence haussière. Il y avait une première divergence haussière juste ici. Ok ? Là, il y a une deuxième divergence. Parce que malgré la première divergence, ça n'est toujours pas remonté. En revanche, ici, il y a une deuxième divergence juste là. Ok ? Et au niveau du RSI, on est à peu près dans la zone 30. Ce qui signifie qu'après, ça ne peut que remonter. Et espérons-le jusqu'au 70. Autrement dit, là, ça peut être un trade intéressant. Ce sont des points qui donnent envie de trader. Ensuite, il n'y a pas de croisement encore entre les moyennes mobiles exponentielles. Quand on regarde Ishimoku, je pense qu'on est en tendance baissière. On est en tendance baissière. Mais par contre, il y a un frottement entre les Tenkan de Ishimoku. Ensuite, la Shikun Span, elle rentre dans la courbe de prix. Comme si elle voulait partir vers le haut. Dans tous les cas de figure, quand il y a une configuration comme celle-ci, ça signifie qu'il y a à minima une petite tendance haussière. Il n'y a pas forcément une grosse tendance, mais au moins une petite tendance sur laquelle on peut peut-être surfer. Donc, c'est ce que l'on va faire ici. Et si je me mets en M5, on a un croisement des moyennes mobiles exponentielles. Juste là, un petit croisement vers la hausse. Donc, je vais m'insérer ici à l'achat. Nouvel ordre. Et voilà, là, je me suis inséré. Et on verra ce que ça donne. Salut ! Donc là, je vais vous montrer les résultats de la journée. On va s'arrêter là. Donc là, du coup, on a eu un total de 1118 euros. Un seul trade perdant et encore, puisque sur celui-ci, c'était une erreur de stop loss mal configurée. Puisque ici, j'avais misé à l'achat. Ça fait un petit retour et c'est tombé sur mon stop loss. Avant de remonter et de confirmer ce que je vous expliquais. Mais bon, malheureusement, ça a touché le stop loss. Donc, ça fait un petit rouge. Ensuite, ici, ici et ici, les opportunités n'étaient pas vraiment optimales. Du coup, j'ai coupé mes trades assez tôt. Alors qu'ici, j'avais une belle occasion. Donc, malheureusement, là, il est 17h16. Je n'ai pas le temps de réanalyser le marché pour voir s'il n'y a pas de belles opportunités. Puisque ce sont les belles opportunités où les conditions sont optimales. Comme je vous le montre. Là, vous pouvez faire de belles prestations. Sinon, vous faites juste un peu de trading de tendance vite fait pour pouvoir rafler quelques petites mises. Et ensuite, quand il n'y a pas de grosses opportunités, il ne faut pas trop forcer. Vous tradez juste vite fait. La hausse, la baisse, la hausse, la baisse, vite fait. Là, je n'ai pas le temps de continuer sur ma lancée. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. Ça nous fait un total de plus de 1000 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Sur le capital global, ça fait un peu plus de 10% de prix en une seule journée. Régulièrement, je vais continuer à vous partager un petit peu mes séances de trading. Pour que vous voyez à peu près comment il faut faire justement pour pouvoir passer vos trades en respectant à la lettre les stratégies qui sont enseignées dans le programme FXCR. C'est très très important de vous entraîner avec nos stratégies sur des comptes démo. Et après, vous pourrez passer sur des comptes réels et vous verrez de vous-même que ça fonctionne. Voilà, donc je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se donne rendez-vous pour le prochain cas pratique. Sous-titrage ST' 501